Je suis Grégory Pouilly et vous écoutez VLAN, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde dans lequel nous évoluons. Je voulais parler des douleurs et peut-être commencer par l'exemple du clou. En fait, tu prends un double exemple de clou. J'en connaissais un, je ne connaissais pas l'autre. Tu peux nous les expliquer ? Oui, donc j'ai utilisé la douleur parce que la douleur est quelque chose de très particulier. En fait, souvent, beaucoup de personnes ont une compréhension du cerveau intuitive qu'on a appris à l'école, mais on a découvert récemment que ça ne peut pas juste tout expliquer, qui est que l'information, par de nos nerfs sensitifs, donc de nos sens, remonte jusqu'à notre cerveau. Notre cerveau décode cette information, décide quoi faire et envoie des neurones moteurs qui vont nous faire bouger. Et donc nos sens, on en a neuf. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'on en a cinq. Et que là aussi, on a neuf sens. Je ne sais pas pourquoi à l'école, on nous en prend dans les quatre ans. Donc la vue, la toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût. Après, il y a la proprioception. Notre sens qui peut me dire où est mon corps dans l'espace, si je penche ma tête, si machin. Il y a la thermoception, notre capacité à sentir la chaleur, est-ce qu'il fait chaud et est-ce qu'il fait froid. Il y a notre interoception, notre capacité à sentir les organes internes de notre corps. Genre j'ai une crampe, j'ai une indigestion, etc. Ça, ce n'est pas le toucher. Tu es en train de toucher ton estomac quand tu sens que ton estomac est grand. Et enfin, le dernier, la nociception, notre capacité à sentir si on a un dégât dans notre corps et qui est utilisé souvent pour la douleur. Et donc, pour expliquer cette notion de cognition incarnée, je ne voulais pas faire ça en sorte de cours magistral, voilà c'est quoi la cognition incarnée. Je voulais y arriver petit à petit. Et donc, je pense que c'est la partie 4 du livre où je propose une vision non réductionniste du cerveau. Je dis, ok, comment expliquer à tout le monde que nos sens ne fonctionnent pas juste de cette manière qu'on appelle bottom-up. C'est-à-dire l'information qui vient de l'extérieur remonte au cerveau. Et je lui dis, ok, la douleur c'est vraiment le top. Parce que la douleur, c'est deux choses en même temps. C'est un sens, la nociception. Donc, on pourrait penser qu'il est bottom-up. Mais c'est aussi une émotion. On sait que la douleur est très modulée par des effets d'attente. Et donc, je me suis dit, l'exemple parfait pour expliquer que notre perception n'est pas juste des capteurs passifs, un peu comme le micro est en train de capter ma voix. Mais il y a aussi des effets d'attente. Mon cerveau est aussi en train de reconstruire le monde pour boucher les trous qui manquent dans la perception. Parce que nos capteurs ne sont pas top. Et donc, il y a plein plein de choses qui manquent. Et mon cerveau va boucher ces trous. C'est ce que j'avais expliqué un peu aussi dans Votre cerveau au jeu des tours, mon premier livre. Et donc, il y a cet article édifiant que j'aime beaucoup, de ces deux clous. Donc, les deux histoires sont dans un même article scientifique qui rapporte ces deux histoires de clous. Donc, la première histoire de clous, c'est un monsieur qui travaille sur un chantier avec un pistolet à clous, mais de gros clous, genre vraiment de chantier. Et à un moment, le pistolet, il part tout seul et lui transperce sa chaussure et son pied. Et donc, le mec, il est en agonie, il gueule, genre, ah, j'ai hyper mal, j'ai hyper mal. Tout le monde le prend à l'hôpital, il est en pleurs, genre, il n'en peut plus. Il souffle le martyr, on lui donne des calmants, on lui dit que maintenant, on va couper sa chaussure pour voir les dégâts et voir comment est-ce qu'on va l'opérer. On lui coupe sa chaussure et le clou avait complètement loupé son pied. En fait, il n'a pas été du tout touché. C'était en dessinant ses orteils. Il n'avait rien. C'était en dessinant ses orteils, il n'avait rien. Et donc, pourquoi est-ce qu'il avait mal ? Genre, il n'avait pas. Donc, ses capteurs nociceptifs n'avaient pas été activés, mais il a eu très, très mal. Et ça, c'est le premier effet d'attente où la douleur est augmentée par l'effet d'attente. Et le deuxième exemple... Il ne faut pas en mettre en question la douleur, parce qu'elle existe, en tout cas, d'une certaine manière, non ? Oui, exactement. En fait, ce que je voulais expliquer dans ce chapitre, c'est que, en fait, toutes les douleurs sont psychosomatiques tout le temps. Genre, c'est complètement absurde de vouloir hiérarchiser les douleurs. Et donc, la deuxième histoire de clou, c'est un autre mec dans un autre chantier. Ils ne se connaissent pas, mais c'est un chantier, je pense, qui était plus à la maison. Aussi, il a un révolver de clous. Mais, sauf que lui, sans faire exprès, sans faire attention, apparemment, il se prend un clou dans la mâchoire. Mais il ne le sait pas. C'est des petits clous qui sont assez grands, mais qui sont assez fins. Et donc, il rentre chez lui à la maison, ou il était chez lui à la maison, je ne sais pas. Et il a un peu mal à la dent. Il dit, je pense à sa femme ou à quelqu'un de sa famille, j'ai mal à la dent. On lui dit, ne t'inquiète pas, c'est rien, genre, ça va passer. Il dit, ok, il rentre se coucher, le lendemain, il se réveille, il a encore un peu mal, il mange, il vit sa vie. Au bout de 4-5 jours, il dit, je vais aller consulter. Il va chez son dentiste, et ils font une radio, et en fait, il a un clou qui est vraiment logé, qui va presque toucher son cerveau. Il avait ça pendant 4-5 jours, mais lui, il n'avait pas du tout mal. Parce qu'il ne savait pas qu'il avait un truc, lui, il pensait que c'était un truc dedans. Il n'avait pas vu le clou partir. Et donc, dans le livre, il y a les photos qui sont vraiment impressionnantes, notamment le clou qui est dans la tête, parce que c'est vraiment un gros, gros, gros clou. C'était pour montrer, en fait, ces effets d'attente, qu'on n'est pas des êtres passifs, en train juste de recevoir de l'information, de la traiter un peu en input-output. C'est-à-dire, nos inputs sont un truc qui vient de l'extérieur, qui est rajouté et mélangé à nos attentes et des trucs qui viennent de l'intérieur. Et de ce chapitre, j'utilise une sorte de tremplin pour aller à la cognition incarnée. Parce que derrière aussi, la science, pendant longtemps, c'était d'essayer d'objectiver le monde. Mais, par exemple, un truc comme la douleur, c'est inobjectivable. Parce qu'il y a aussi cette dimension phénoménologique de vie. Notre subjectivité, comment est-ce que je ressens quelque chose ? Et, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui a mal, comment est-ce qu'on mesure sa douleur ? On lui demande. Genre, combien est-ce que tu as mal sur une échelle de 1 à 10 ? Le problème de demander, parce qu'on n'a pas accès à la phénoménologie les uns des autres, Moi, je t'ai dit, Greg, tu as combien mal, maintenant que tu t'es cogné le pied contre le lit ? Et tu me dis 9 ? Je peux me dire, genre, il exagère. Il s'est juste cogné le pied, genre, qu'il arrête de faire des chichis. Et c'est ce qu'on voit dans les hôpitaux, etc. Par exemple, je sais pas, une femme qui a une douleur thoracique va devoir attendre pas mal d'heures plus qu'un homme avant qu'on lui dise, peut-être tu as une crise cardiaque, ou qu'on lui dise que tu exagères, etc. Un homme va avoir des analgésiques beaucoup plus vite qu'une femme. Pourquoi ? Les blancs vont avoir des analgésiques beaucoup plus vite que des noirs. C'est contextuel. Parce qu'on considère que les noirs peuvent supporter la douleur plus que les blancs. Et parce qu'on supporte que les femmes se plaignent beaucoup plus facilement de la douleur que les hommes. C'est plutôt l'inverse, non ? Ben non, on considère qu'un homme qui vient et qui se plaint, c'est qu'il a vraiment eu très très mal. Oui, mais dans la vraie vie, les femmes gèrent mieux la douleur que les hommes. Bien sûr. Enfin, ça dépend des hommes et des femmes, mais oui. Oui, bien sûr. Les femmes vont... Parce que déjà, elles sont les règles chaque mois. Donc elles sont entraînées plus que les hommes à la douleur. Elles saignent et tout. Elles ont une plasticité. Sur la douleur, malheureusement, les pauvres. Et donc, c'était vraiment de montrer cette dimension, l'importance de la subjectivité dans la compréhension des humains. Et qu'il y a une nouvelle science de la subjectivité à développer. On a passé des siècles, parfois des millénaires, à vouloir tout objectiver. Et aujourd'hui, on est face à un sujet d'études, nous, où on ne peut pas se comprendre en se disant, je vais mettre de côté la dimension subjective et phénoménologique. Parce qu'on louperait des tonnes de douleurs agonisantes, parce qu'on ne sait pas comment les objectiver. Peut-être que dans le futur, on pourrait se dire, on s'en fout de la subjectivité si on arrive à la mesurer. Mais pour le moment, on n'y arrive pas. Et il y a certains philosophes et certains chercheurs, comme David Chalmers, qui disent qu'on n'arrivera jamais à mesurer la subjectivité. Parce que la subjectivité, c'est la phénoménologie, c'est comment être moi. Même si je te dis, Greg, j'ai hyper mal aux genoux. Tu ne sais pas, c'est comment avoir mal pour Albert. Tu sais juste comment avoir mal pour Greg. Et on ne sait pas encore comment mesurer. Et je pense qu'en tout cas, de mon vivant, on ne saura pas comment le faire. Donc il faut tous ces problèmes méthodologiques. à la douleur des enfants. Tu vois, un enfant qui se fait peur, parce qu'en fait, souvent, il se fait peur, plus qu'il se fait mal. Est-ce que ça, ça explique aussi les crises de larmes des enfants ? Ça peut être. Et si ça se trouve, il n'est pas en train de se faire peur. Si ça se trouve, les enfants ont vraiment mal, même quand il ne se passe rien, parce que leurs effets d'attente sont supérieurs à celles des adultes. Et que du coup, quand un enfant se cogne à peine, mais s'attend à avoir mal, peut-être qu'il a vraiment mal, un peu comme notre mec de clou. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas accès à la phénoménologie des enfants. Et les enfants, quand on leur demande de manière déclarative, ils ne sont pas hyper fiables, on va dire. En tout cas, ma fille, je l'ai déjà vue tomber et crier comme si elle vient de perdre trois membres alors qu'elle avait à peine touché quelque chose. Mais elle sait que je suis dans la pièce. Donc elle sait que je l'ai vue. Et donc, si j'étais cynique, je dirais elle veut juste mon attention. Mais je ne suis pas particulièrement cynique. Donc je pense que peut-être ma présence module sa douleur et elle a vraiment mal parce qu'elle sait que je suis là et que je veux venir la consoler. Et je l'ai vue se prendre genre un mur à vitesse grand V, mais elle était seule dans le salon. Elle ne pense pas qu'il y a quelqu'un. Se relever et remonter sur sa trottinette dans le salon et aller rentrer dans l'autre mur. Est-ce que c'est de la manipulation, du cynisme ? Moi, personnellement, je ne pense pas. Mais ça vient juste de mon intuition et de ma vision du monde. Je n'ai aucune raison de chercher pas de connaissances particulières. Et on ne sait pas comment objectiver le truc. Encore une fois, si on mesure l'intensité des nerfs nociceptifs, en fait, ça ne nous dit rien. Parce qu'on a trouvé des gens... Il y a une recherche, un mec qui a fait des IRM de dos à je ne sais plus c'était combien, 100, 200, 500 personnes. Et il a vu qu'il y a des gens qui ont des hernies discales de fou et qui n'ont pas du tout mal. Des gens qui ont des hernies discales de fou et qui souffrent. Des gens qui n'ont pas du tout d'hernies discales et qui se plaignent tout le temps de maux de dos. Et des gens qui n'ont pas d'hernies discales et qui n'ont pas mal et qui sont en bonne santé. Et donc, si je dis, ok, je vais objectiver les neurones de ma fille. Je vais voir est-ce que ces neurones nociceptifs s'activent ou pas pour savoir si elle a mal. En fait, la douleur, c'est un sens et une émotion. Donc, ces neurones peuvent s'activer et elles, phénoménologiquement, ne pas avoir mal. Et l'inverse aussi. Est-ce qu'on a tort d'opposer émotion et raison ? Ce qu'on fait assez souvent, généralement. Oui, là aussi, c'est un truc intuitif qu'on doit... Ce qui revient à l'antiquité, il y avait Platon avec ses chevaux, le cheval de la passion, le cheval de la raison, un truc comme ça. Je ne me souviens plus vraiment des détails. J'ai lu ça il y a longtemps. Je pense que c'était dans Phèdre. Alors que quand on y pense, si on se pose et on pense pendant, je ne sais pas, 15 minutes au sujet, parce que ce n'est pas un truc où on pense 5 secondes et c'est clair. Genre parfois, il faut penser 15 minutes, parfois deux jours, parfois une semaine. C'est hyper rare quand notre émotion et notre raison sont en opposition. Genre moi, je ne sais pas, je suis sur mon vélo, je viens ici et il y a un mec qui me braque sur moi en voiture ou qui me klaxonne. Je m'énerve et ma pensée, ce n'est pas genre nous, calme-toi. Ma pensée, c'est quel connard, putain, pour qui il se prend ? Genre il est encore 9h du matin, putain, les parisiens, machin, machin, comme si je ne suis pas parisien et que je ne fais pas parfois la même chose. La majorité écrasante des cas, nos émotions et nos pensées, notre émotion et notre raison vont de pair. Je suis jaloux et mon cerveau me dit, ben oui, elle va te tromper comme toutes les autres, etc. Je suis pessimiste et j'ai une boule au ventre. Je me dis, je vais me louper et j'ai une boule au ventre. C'est rare qu'ils soient en opposition. C'est souvent une opposition entre une sorte de diade émotion-raison versus une autre diade émotion-raison. Donc je m'énerve sur le vélo et je commence à me dire, putain, ils font chier tous. Et après, j'ai une pensée qui va venir et une émotion plus froide qui va dire, c'est le début de la journée, calme-toi, ça ne vaut pas le cou, il est déjà parti, de toute façon, ce n'est pas comme si ça va changer quelque chose. C'est plutôt toi dans l'absolu. Hein ? C'est plutôt lui qui va mal. Oui, voilà, c'est plutôt lui qui va mal, genre, calme-toi. C'est juste que les émotions, on les sent beaucoup plus dans notre corps alors que nos pensées, pas vraiment. Mais souvent, genre, si on prend l'exemple des enfants, si je vais voir ma fille et je commence à lui raconter une histoire flippante, dans sa raison, donc dans sa tête, souvent, les émotions vont suivre derrière. Il n'y a pas une opposition. Et si elle est en train de flipper, prends quelqu'un qui flippe émotionnellement et dis-lui, intellectuellement, calme-toi, et vois comment est-ce que la personne réagit. Je ne suis pas sûr que ça va très, très bien se passer. Est-ce qu'on peut ne pas se laisser aller à ses émotions, justement ? Parce qu'on dit parfois, on dit ça, on dit, attends, on ne te laisse pas aller par tes émotions, raisonne-toi, etc. Oui, mais on ne peut pas se laisser aller aussi par ses pensées. C'est encore une fois, genre. On parle des émotions comme si c'est des émotions... On peut juste se laisser aller par ses émotions, mais on peut se laisser aller par ses pensées, genre. Je ne sais pas, quand un ministre va à la télé, de manière complètement froide, nous expliquer que le réchauffement climatique, ou un président de la République, on ne peut pas faire ce qui est nécessaire, parce que sinon, on devra vivre comme des amiches, il ne devrait pas se laisser aller à ses pensées, pas à ses émotions. Genre, ça dépend. Il n'y a pas une sorte de truc. Et à l'inverse, j'aimerais bien, moi, que des politiques se laissent aller un peu plus à leurs émotions de compassion, par exemple, au lieu de laisser des gens mourir dans la Méditerranée ou se faire massacrer sous des bombes, en disant, ah ben oui, la guerre, c'est moche. Effectivement. Et on s'arrête là. Genre, j'aimerais bien qu'ils aient un peu plus d'émotions et qu'ils pètent un plan et qu'ils disent, non, genre, non, la guerre, c'est moche, et donc on va faire quelque chose et on va l'arrêter. Peut-être que je suis un peu trop idéaliste, et est-ce que l'idéalisme est une pensée, une émotion ? En fait, c'est là où on remarque que c'est complètement inopérant, parce que très souvent, nos émotions et nos raisons sont en train de bosser ensemble. Est-ce que c'est l'amidale qui gère les émotions ? Ou ça n'a aucun sens de penser ça ? Non, ça n'a aucun sens de penser ça. L'amidale a un rôle central dans les réseaux et les circuits émotionnels, mais c'est un peu comme si, l'exemple que je donne, c'est que tu as une montre et tu as des rouages, une montre mécanique, tu la retournes, tu enlèves un rouage et les secondes s'arrêtent, tu te dis, j'ai trouvé le rouage des secondes. Genre, c'est des fonctionnements imbriqués. Il n'y a quasiment aucune fonction qui est gérée par juste une structure. Et puis surtout, l'amidale joue vraiment un rôle central dans quasiment tout dans le cerveau. En fait, je montre un schéma dans le livre. Il y a genre 4 ou 5 autres, 4 ou 5 régions dans le cerveau qui n'envoient pas des afférences à l'amidale. L'amidale est vraiment, le système limbique en général, est une sorte de système central dans notre fonctionnement qui a des projections quasiment partout dans le cerveau. Donc oui, c'est central pour les émotions, mais c'est aussi central pour la régulation des cycles de sommeil-réveil, de la satiété, de la température. Genre, elle est impliquée dans tout. Qu'est-ce que tu penses ? C'est une référence que tu ne prends pas dans le livre, je ne me souviens pas l'avoir vue, du dessin animé Inside Out. Oui, j'ai fait même une interview dessus. En fait, Inside Out, c'est encore une fois cette anthropomorphisation des émotions. Et ça peut faire sens d'un point de vue phénoménologique, mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans le cerveau. Après, je ne vais pas aller debunker. J'en parle dans le livre, je parle de Inside Out. Je me souviens, toi, tu n'as pas vu. J'en parle dans le livre parce que c'est vraiment cool, mais oui, ce n'est pas vrai, mais c'est un dessin animé. C'est comme si je dis les Jedi, ça n'existe pas. Il ne faut pas non plus devenir le mec barbant qui est en train de tout debunker. J'ai adoré le film, j'ai adoré Pixar en général. Je n'ai pas allé faire mon ancien film que sortir du film et dire à tous les gens qui sont allés voir le film avec moi « Ouais, mais en fait, les émotions, ça ne marche pas vraiment comme ça. » Je veux aussi savoir profiter de la fille parfois. Donc Inside Out, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que Inside Out, les émotions, ça ne marche pas exactement. Ça ne marche pas exactement comme ça, mais le film est bon et on s'en fout de comment ça marche dans un film pour enfants. Je ne sais pas si c'est vraiment pour les enfants. Pour les adultes non plus. Sauf si Inside Out, ils commencent à mettre à la fin du générique genre « Venez faire une formation sur comment découvrir vos émotions pour 4000 balles pour un week-end en Haute-Savoie. » Dans ce cas-là, ils vont m'entendre. Mais tant qu'ils ne font pas ça, les ballons d'hélium, ils ne peuvent pas apporter une maison. Mais ce n'est pas pour autant que je vous dis « Hop, c'est nul. » Imagine genre un physicien qui fait 10 banques de « Hop, ils n'ont pas mis assez d'azote et donc non, la maison, elle n'aurait pas tenue et le mec serait mort. Ça devrait être vraiment chiant si on commence à faire ça. Est-ce que l'anxiété qui est une émotion ? Un état physiologique et une émotion. Est-ce que c'est... Déjà, le mot émotion, j'explique dans le livre, la définition du mot émotion est hyper compliquée. C'est quoi la définition ? Je ne me souviens pas, elle est dans le livre, elle est hyper compliquée. Elle est hyper compliquée ? En tout cas, ce n'est pas juste un petit truc. Ce n'est pas un truc. Je pense que dans la définition, les scientifiques ont mis le mot « etc. » parce qu'on ne sait pas où ça s'arrête. C'est comme « pi » quoi. Voilà, etc. L'anxiété, ce n'est pas une maladie cérébrale ? Ou c'est une maladie cérébrale ? Les troubles anxieux. Les troubles anxieux ? Ce ne sont pas une maladie cérébrale, c'est une maladie de l'organisme. De l'organisme, ça peut être... Par exemple, je cite Thomas Fuchs, un psychiatre, qui dit que parfois, les maladies psychiatriques peuvent être à l'extérieur même de la personne. C'est-à-dire, par exemple, imagine que moi, je ne sais pas, je suis une femme et je me fais battre par mon conjoint et donc je vais hyper mal, etc. Pour Thomas Fuchs, le trauma, il n'est pas dans mon cerveau, il est dans mon entourage. Il dit, je trouve, l'image très parlante. Il dit, une personne qui est déprimée, sa dépression peut être dans son organisme, son cerveau, son corps, mais parfois, une personne peut être saine et baignée dans une dépression. C'est comme si elle est dans une piscine de dépression si elle est, par exemple, dans un environnement qui la rejette ou un environnement qui ne l'accepte pas, etc. Et l'exemple que je donne dans le livre, pour que tout le monde puisse comprendre un peu, c'est l'homosexualité. C'est-à-dire, une personne homosexuelle dans les années 70, elle était considérée comme malade. En fait, la maladie était dans l'environnement dans lequel cette personne baigne aujourd'hui. J'espère qu'on est tous d'accord que ce n'est pas une maladie. En tout cas, je ne pense pas que l'homosexualité ait une maladie. Et du coup, les personnes homosexuelles, si elles sont dans un environnement qui n'est pas homophobe, c'est un non-sujet presque. En tout cas, c'est pas... Voilà. Alors que, si on prend une personne homosexuelle, on la met dans un environnement complètement homophobe ou une société complètement homophobe, etc., elle va être déprimée, pouvoir avoir des idées noires, voire se suicider ou vouloir se suicider, etc. Est-ce que cette maladie mentale est dans son cerveau ? Je ne pense pas. Évidemment, son cerveau est impacté par l'environnement dans lequel cette personne est, mais on ne peut pas directement dire... En fait, il y a un article qui est sorti et j'ai pris le titre pour un titre d'une de mes sous-parties. Il dit que les maladies psychiatriques ne sont pas des maladies comme les autres. Parce que le cerveau est ce qu'on appelle un organe dépendant du contexte. Donc, si on reprend l'exemple de la MDMA ou de la psilocybine, des champignons, etc., si maintenant, quand on finit, on prend de la MD moi et toi ici, on ne va pas avoir le même trip que si on prend de la MD dans une rave party ou en forêt. Ça se change. Alors que si, je ne sais pas, j'ai un reflux acide et je prends un anti-acide, si je le prends ici chez toi ou dans le métro ou au bureau, c'est le même mécanique d'action. Le cerveau est un organe ou de l'organisme comme des maladies aussi qui peuvent être dépendantes du contexte. Il y a plein de fois où des gens viennent en thérapie. Je leur dis en fait, vous, vous n'avez pas vraiment un problème dans le sens organismique, je ne sais pas si le mot existe, mais il faut qu'on change votre environnement. La manière dont vous êtes en train de vivre ne vous donne pas une chance d'aller bien. Et donc, il faut se demander quel est le bon niveau explicatif pour ce que je suis en train de voir. Une personne vient me voir pour une dépression, quel est le bon niveau explicatif pour sa dépression ? Est-ce que c'est un problème de traitement, de l'information par sa psyché et donc on va travailler la structure des pensées, des émotions, etc. Ou est-ce que c'est un truc exogène ? Genre la personne vient de perdre son taf, elle vient de se faire larguer, elle ne sait pas comment elle va payer son loyer, etc. Et donc elle est déprimée. On va voir comment est-ce qu'on change son environnement pour qu'il redevienne moins précaire et sa dépression va se résorber. D'ailleurs, comment ça fonctionne les anxiolytiques ? Alors on ne sait pas trop c'est quoi les mécanismes d'action. Par exemple, les antidépresseurs, souvent on pensait que c'était une inhibition de la recapture de la sérotonine. Mais vu qu'aujourd'hui on n'est plus vraiment sûr que la dépression et la sérotonine c'est un lien aussi direct que ce qu'on croyait, on ne sait pas comment ça fonctionne. On sait que ça fonctionne pour certaines personnes et c'est pour ça aussi qu'on ne sait pas pour qui est-ce que ça va fonctionner ou pas. Beaucoup de fois le traitement psychiatrique c'est un peu de l'essai et de l'erreur. On va essayer, voir, on va attendre, votre psychiatre va vous dire il faut attendre deux semaines pour voir que ça se stabilise. Les premiers jours ça ne va pas être difficile etc. Et après on découvre et on ne sait pas pourquoi mais pendant longtemps dans l'histoire de l'humanité on a utilisé des tonnes de trucs avant de savoir comment ça marche. Je ne sais pas, la chlorophylle pour se déboucher le nez. On a utilisé ça depuis des millénaires sans doute. Je ne sais rien mais j'imagine. Et on n'avait pas le mécanisme d'action. On s'ignorait même que les molécules, ce n'est pas une sorte de big deal parce que parfois les gens me disent tu dis que ce n'est pas de la sérotonine donc tu dis que les antidépresseurs ça ne marche pas. Non, pas du tout. Si vous avez un antidépresseur un traitement qui vous aide et qui marche il ne faut surtout pas l'arrêter mais ce n'est pas parce que quelque chose marche qu'on sait comment ça marche. Mais par contre ça explique pourquoi parfois ça ne marche pas. Ça explique pourquoi parfois ça ne marche pas et ça explique pourquoi plein de fois il y a des tonnes d'effets secondaires aussi. Il y a de prise de poids parce que quand on prend un inhibiteur de la récapture de la sérotonine c'est en train d'inhiber la récapture de la sérotonine partout. Et donc par exemple si la sérotonine est impliquée dans les sentiments de satiété on peut avoir faim tout le temps manger et donc prendre du poids ou avoir des problèmes d'érection si vous êtes un homme par exemple qui a un effet secondaire assez commun quand des hommes prennent certaines familles d'antidépresseurs et donc on ne sait pas du tout cibler et on ne sait pas encore comment ça marche mais parfois c'est la seule issue qu'on a donc il faut essayer pour essayer de réduire la souffrance aux personnes il faut savoir qu'on n'a pas découvert de nouvelles molécules en psychiatrie depuis un moment maintenant. D'accord je ne sais pas. C'est quoi le j'ai noté ça d'ailleurs mais je ne me souviens plus parce que je l'ai lu mais je ne me souviens plus ce que c'est le modèle de Maclean. Alors le modèle de Maclean c'est le modèle triunique du cerveau on a le cerveau gauche cerveau droit c'est le modèle A2 et puis il y a Maclean qui est venu qui a dit non le cerveau c'est pas 2 c'est 3 et donc c'est le c'est quand on entend parler du cerveau reptilien, mammalien et le néocortex c'est dire en fait notre cerveau justement on va invoquer Darwin alors que c'est pas du tout comme ça que ça va dans l'évolution c'est développé en strates comme des sortes de strates géologiques et donc on a le cerveau le plus ancien c'est notre cerveau reptilien puis notre cerveau mammalien puis notre cerveau néo-mammalien mais c'est pas vrai du tout alors notre cerveau ne s'est pas du tout développé comme ça en strates et là aussi tu as je sais pas José Mourinho entraîneur de foot qui dit moi je veux que mes joueurs utilisent leur cerveau reptilien il faut que ce soit un truc d'instinctuel de ne pas réfléchir alors que ça existe pas et puis il y a des formations qu'on va te vendre pour essayer de mieux contrôler ton cerveau reptilien et ne pas être à sa merci pour pouvoir prendre des décisions supérieures meilleures de meilleure qualité mais il n'y a pas des trucs que tu en fait moi je sais plus où est-ce que j'avais lu ça sur la liberté tu vois on se dit est-ce que je suis libre etc et en fait tu te rends compte le libre arbitre ouais le libre arbitre de sa mesure mais et en fait tu te rends compte que ton cerveau parce que des années des milliers d'années d'évolution font que finalement t'es pas si libre que ça parce qu'en fait il va fonctionner d'une certaine manière qui fait que tu vas reproduire des choses qui sont pas forcément volontaires et ça c'est pas le cerveau reptilien ou comment ça marche ? pourquoi est-ce que ça va être le cerveau reptilien ? ça peut être en fait par exemple le cortex il y a plein de mammifères qui ont un cortex et il y a plein de structures dans je sais pas j'ai les oiseaux qu'on retrouve même chez nous on peut ne pas avoir de libre arbitre sans avoir un cerveau reptilien c'est à dire encore une fois notre cerveau ne s'est pas développé un peu comme un oignon d'ailleurs je cite un article de recherche que j'aime beaucoup qui dit votre cerveau n'est pas un oignon avec un petit reptile dedans c'est ça le titre de l'article scientifique je trouve ça assez drôle c'est pas vraiment comme ça que ça s'est développé en couche et en strates c'est plein c'est plein de petits bouts qui se sont emmêlés qui ont pris de fausses routes qui ont fait des déviations etc etc et évidemment il y a des fonctions communes entre plein je sais pas par exemple la structure qui va gérer la régulation de la température du corps elle est commune à tous les animaux j'imagine à Sancho comme on dit mais est-ce qu'elle vient du même endroit de la même structure j'en sais rien et deux ça nous dit rien sur notre libre-arbitre libre-arbitre c'est une discussion quasiment philosophique j'ai fait une conférence d'ailleurs sur le libre-arbitre de déjà c'est quoi le libre-arbitre comment est-ce qu'on le définit et c'est ça qui est cool dans ma discipline c'est qu'il y a encore une fois tellement de choses à découvrir sur le libre-arbitre à l'époque où j'ai fait ma conf il y avait deux livres qui venaient de sortir par deux personnes que j'apprécie énormément dans le milieu Robert Sapolsky qui est vraiment là aussi un ponte du domaine qui a écrit un des meilleurs livres sur le stress qui s'appelle Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcère que je cite d'ailleurs dans Votre cerveau je vous détour et là il venait d'écrire un livre qui s'appelle c'est en anglais il est sorti il y a peut-être un an qui s'appelle Determined Pourquoi on n'a pas de libre-arbitre et en même temps il y avait un autre chercheur que j'aime beaucoup qui est plus jeune mais que je trouve fait des trucs vraiment super qui s'appelle Kevin Mitchell et qui avait sorti un livre qui s'appelle Free Agents How Evolution Gave Us Free Will comment l'évolution nous a donné du libre-arbitre et ce qui est fascinant c'est que Sapolsky et Mitchell arrivent à deux conclusions en opposition directe alors qu'ils partent des mêmes corpus c'est-à-dire les deux sont en train de citer les expériences de Libet pour ceux qui connaissent ils font citer comment des systèmes déterministes peuvent faire émerger des propriétés émergentes non déterministes ou l'inverse comment des systèmes non déterministes peuvent faire sortir des systèmes déterministes etc. et on ne sait pas encore aujourd'hui tout dépend d'une question de définition personne ne croit qu'on a un libre-arbitre total personne n'y a pas c'est plus des marge pas dans les scientifiques mais je pense peut-être pas dans les scientifiques mais chez les scientifiques personne ne pense qu'on a une sorte de libre-arbitre total c'est des degrés on appelle ça des degrés de contrainte certaines personnes pensent qu'on a un degré de contrainte à genre 100% que tout est prédéterminé par exemple Sapolsky il pense c'est complètement absurde de donner des prix de punir de mettre en prison si tu lui dis ton livre est super bravo il te dit moi j'ai juste suivi la chaîne causale depuis ma naissance pourquoi tu me dis bravo j'y suis pour rien alors que Mitchell pense qu'on a un peu plus de degrés de liberté que nous on a une sorte d'agentivité qui fait qu'on peut interagir avec le monde et que même si chacun d'entre nous est peut-être déterministe nos interactions les uns avec les autres apportent une sorte de dimension aléatoire à notre existence et donc on a une marge de manœuvre et il y a encore d'autres qui disent ok on n'a pas de libre arbitre en anglais le libre arbitre s'appelle du free will mais qu'on a ce qu'on appelle du free want c'est qu'on n'a pas la liberté de choisir mais on a la liberté de refuser et donc si par exemple là on se dispute j'ai trois options un peu comme un jeu de rôle pour ceux qui jouent en jeu vidéo les jeux de rôle en jeu vidéo et donc j'ai comme si j'ai un menu qui apparaît dans ma tête qui me dit option A est-ce que tu veux exploser la tête de Greg avec un coup de poing option 2 tu prends la caméra option 3 tu te lèves et tu te barres et je peux décider lesquels je ne veux pas donc je ne veux pas te péter la gueule je ne veux pas péter ton matériel et donc je vais partir je jette le micro et je pars et donc on parle là de free want mais tout ça n'a rien à voir avec le cerveau reptilien puisque ça se trouve les crocodiles ils sont beaucoup plus libres que nous j'en sais rien mais vraiment c'est intéressant même sur cette idée de liberté de libre arbitre je pense que je ne sais même pas si tu dois le savoir quand même je pense que pour beaucoup de gens le libre arbitre il est total tu vois ils ont l'impression d'être libres alors qu'en fait finalement entre ce que tu disais d'ailleurs le contexte social la manière dont ton corps fonctionne et le troisième c'était quoi le contexte tu as parlé tout à l'heure et la biologie et la biologie en fait on n'est pas très libre enfin on est libre il y a des gens qui considèrent par exemple tout le récit de la méritocratie que je touche brièvement part du principe il faut qu'on soit libre pour que celui qui veut peut tu ne peux pas qu'il veut peu si tu ne peux pas vouloir ce que tu veux et donc il y a évidemment beaucoup d'idéologies politiques qui reposent sur le principe du libre arbitre parce que s'il n'y a plus de libre arbitre en gros s'il n'y a pas de libre arbitre ça ne sert à rien de mettre quelqu'un en prison ça ne sert à rien de récompenser ceux qui bossent dur ça ne sert à rien de faire tout ça et du coup évidemment que pour avoir certaines idéologies et opinions politiques notamment les opinions politiques plus individualistes en gros la droite pour faire simple parce que tout le monde dit ah mais c'est quoi la droite c'est pas la gauche c'est assez simple la droite c'est un truc de l'état ne se mêle pas des affaires des gens et les gens vont pas par effort individuel par la hargne par le travail par machin à réussir et la gauche c'est de dire non en fait on n'est pas tous égaux et la société doit tendre vers gommer ces inégalités qui sont dues parfois au contexte où on est dans une famille pauvre etc et donc il faut qu'on rééquilibre le jeu en ayant plus d'aide sociale en ayant une gratuité d'éducation etc et donc évidemment si tu vas avoir si tu es d'idéologie libertarienne tu ne peux pas être libertarien si tu ne crois pas au libre arbitre c'est compliqué quoi mais la réalité c'est qu'on n'en a on n'est pas en tout cas dans la communauté des chercheurs je ne connais personne qui est un libertarien au sens fort du terme qui dit non on n'a pas de contraintes et vraiment par la force de la volonté tout le monde peut bosser et s'en sortir hier hier j'ai vu une stat dans un forum je pense que c'était un truc anticapitaliste un truc comme ça c'était marrant et ils avaient calculé que si Lucie tu vois Lucie l'australopithèque Lucie qui existe je vais trouver la stat qui existe on est tous descendants de Lucie si Lucie l'australopithèque avait mis de côté 160 euros par jour depuis 3.5 millions d'années elle aurait aujourd'hui la même fortune que Bernard Arnault comme quoi quand on veut on peut donc ça c'est pas juste un truc de la volonté de l'individu je trouvais ça drôle je vais poser des questions aux psychologues aussi sur la manière dont le développement personnel a utilisé la neuroscience qui a un gros bout aussi de ton bouquin et qui est très critiqué dans la communauté des scientifiques de manière générale des scientifiques en général est-ce que tu peux nous parler un peu de ça comment le développement personnel utilise la neuroscience pour vendre des trucs au final en fait la première la première chose de comment les développements personnels utilisent les neurosciences c'est que le développement personnel utilise beaucoup de connaissances qui viennent dans la majorité écrasante des cas de la psychologie sociale des années 50-60 l'école de Palo Alto la psychologie humaniste de Carl Rogers etc etc et fait passer ces connaissances pour de la neuroscience alors que c'est pas du tout de la neuroscience genre du tout par exemple la PNL la PNL je sais pas si tu connais sans doute qui est un grand courant dans le développement personnel PNL ça veut dire programmation neuro-linguistique il y a quasiment pas de neuro là-dedans donc c'est les positions de pouvoir genre retrousse tes manches sois plus droits fais en sorte que ta voix est envoyée le truc des yeux si quelqu'un regarde en haut à droite t'es en train de mentir en haut à gauche la manière de ne pas dire de négation et de parler tout le temps à l'affirmatif parce que le cerveau n'aime pas la négation machin machin tout ça par exemple le truc de la négation c'est une sorte de distorsion d'une idée qu'avait Gregory Bateson dans les années 60 dans la schizophrénie sur la double contrainte tu vois genre on peut tout le temps remonter les trucs donc la première chose de comment le développement personnel instrumentalise les neurosciences c'est que il fout le mot neurosciences sur des connaissances qui ne sont pas neuroscientifiques qui sont vraiment de psychologie sociale psychologie clinique la deuxième chose c'est justement le développement personnel qui s'appelle le développement personnel il ne s'appelle pas le développement collectif donc il y a aussi une individuation de plein de sujets sociétaux la créativité le leadership l'abondance la capacité à pouvoir bien bosser et encore une fois c'est souvent ces idées et donc il y a une sorte de sur-simplification des choses pour pouvoir soit vendre des tests soit vendre des méthodes donc on retrouve le cerveau gauche cerveau droit donc analytique créatif le truc du cerveau reptilien les 10% du cerveau mais derrière aussi il y a beaucoup de psychologie sociale sur les thèses de personnalité le MBTI la process com etc donc de cognition sociale aussi et on va juste mettre le mot neurosciences pour aucune raison donc comment on fait pour justifier l'utilisation de mots neurosciences on va dire l'amigdale on va dire neuroplasticité tout simplement mais c'est souvent pas les neurosciences et donc dans tout ça il n'y a pas grand chose à garder ou il n'y a pas grand chose qui vient des neurosciences est-ce qu'il y a des choses à garder si oui bien sûr qu'il y a des choses à garder mais c'est aussi comment on les dit et comment est-ce qu'on les enrobe et dans quel contexte par exemple je ne sais pas le principe de la congruence c'est très bien ça évite la dissonance cognitive on a envie d'être plus congruent vouloir avoir plus d'agentivité comment est-ce qu'on peut devenir plus acteur de sa vie au lieu de mieux la subir bien sûr que c'est bien mais moi mon problème avec le développement personnel c'est vraiment le principe de base de croire qu'une grande partie des problèmes sociétaux peuvent être résolus en agissant juste sur l'individu et donc en invisibilisant tous les déterminants justement socio-économiques contextuels culturels parfois les normes sociales etc alors que je pense que c'est pas le bon niveau explicatif pour plein 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 de raisons genre vous voulez mieux attaquer la journée si vous êtes en train de bosser 10h par jour et vous êtes au bord du burn out vous pouvez faire autant de méditation que vous voulez à 5h du matin pour saluer le soleil ça va pas le faire et mon deuxième problème qui n'est pas avec le développement personnel mais qui est avec le coaching c'est un problème on va dire un peu plus grave pour moi c'est que ce qui m'attriste c'est qu'on a besoin de coach en fait on a besoin de ce qu'on appelle en anglais des business coach c'est à dire des gens qui sont formés à la vie en entreprise pour aider des salariés des dirigeants etc à résoudre des problématiques liées au business et malheureusement ces compétences nécessaires moi je suis psychologue clinicien s'il y a un patient qui vient et qui me voit il me dit je viens d'être promu PDG d'une boîte avec 20 000 salariés et je sais pas quoi faire moi je peux pas l'aider j'ai quasiment jamais bossé en entreprise j'ai bossé en entreprise très brièvement quand j'avais 17-18 ans j'étais geek c'était une entreprise d'informatique on a besoin de business coaches on a besoin de gens dont la compétence c'est d'accompagner des dirigeants pour prendre des décisions difficiles etc le problème c'est que cette compétence nécessaire elle est noyautée sous une montagne de coaching de bullshit qui va s'improviser pour gérer l'anxiété pour gérer le stress qui s'improvise en fait psychologue clinicien et mon appel c'est quelque part de dire en fait il faudrait que des coachs qui sont de bons business coachs décident de prendre à bras de corps leur profession et de faire émerger ce besoin réel je le vois j'ai des patients qui sont chefs d'entreprise ou qui sont salariés ou chefs d'équipe ou cadres et je vois très bien qu'ils ont une détresse en deux parties c'est à dire ils ont une détresse où ils ne savent pas comment gérer ces trucs parce qu'on ne leur a jamais appris et qu'à côté ça ça leur cause potentiellement un trouble anxieux ça leur cause potentiellement un burn out et moi je peux très bien m'occuper de la partie trouble anxieux burn out mais j'ai besoin d'aide pour la partie logistique genre vraiment pratico-pratique de leur vie professionnelle que je ne connais pas du tout tu parles de burn out je trouve que cette expression elle est utilisée de manière très facile mais techniquement il y a quand même une définition du burn out ah oui un burn out c'est pas seulement il y a une définition c'est pas juste je suis un peu fatigué non non c'est être hyper handicapant c'est parfois être halité pendant plusieurs jours et un burn out on met des mois pour s'en remettre en général qu'est-ce qui se passe dans le cerveau c'est une sorte de on l'a mis sous pour faire genre simple c'est comme si on l'a mis sous tension le corps pendant si longtemps qu'il lâche et il y a vraiment un truc qui lâche dans le cerveau non il y a une fatiguabilité neuronale mais encore une fois on n'a pas vraiment des mécanismes d'action encore une fois il y a toute la majorité des modèles théoriques sont à créer on les a pas on n'a pas encore de paradigme unifié pour plein de choses pour les burn out pour les troubles anxieux les troubles anxieux ça commence à émerger pour la dépression pour la schizophrénie pour les émotions pour la raison pour la prise de décision pour le libre arbitre pour tout ça on n'a pas vraiment aujourd'hui encore de modèle théorique on n'en a pas et c'est hyper compliqué de faire de la science sans modèle théorique on appelle ça la phase pré-paradigmatique et donc chacun peut piocher un peu ce qu'il a envie comme il a envie dans un corpus complètement explosé de faisceaux de preuves qui ne convergent pas encore vers un modèle théorique unifié et donc on ne sait pas mais on sait que comportementalement phénoménologiquement émotionnellement intellectuellement il y a une sorte de décrochage où la personne sent qu'elle ne peut plus rien faire qu'elle est vraiment au bord de la vie au bout de sa vie et c'est quelque chose d'hyper handicapant et c'est toujours plus simple de prévenir un burn-out que de le soigner il y a une phrase qui m'a surpris dans le livre où tu parles de l'introspection en disant l'introspection en tant que guillemets n'est pas pour autant inutile et j'étais hyper surpris de la part d'un psychologue qui dit bon l'introspection oui bon ok c'est pas complètement inutile alors que tu vois j'ai l'impression que c'est hyper utile en fait ça dépend comment on fait une introspection donc cette phrase vient d'une partie où je parle du self parce que justement dans le développement personnel souvent on va te dire on va essayer de t'aider à trouver ce que tu veux vraiment on va essayer de t'aider à trouver qui tu es vraiment qui gagne alors que quand on regarde les recherches des neuroscientifiques sur le self ou des psychologues en gros des sciences cognitives en fait on n'est pas sûr que ça existe ce truc et qu'il n'y a même pas un seul self il y a plein de self genre l'Albert qui te parle n'est pas le même Albert qui est en train de jouer avec sa fille ou qui parle avec ses étudiants ou qui va aller traîner avec ses potes demain pour l'anniversaire du nomianou et donc quand quelqu'un va aller te dire on va faire de l'introspection pour trouver qui on est vraiment en fait c'est quand même un chien qui court derrière sa propre queue tu vas juste devenir quelqu'un qui cherche qui il est vraiment mais tu vas rien trouver particulièrement et donc dans cette partie où je démonte un peu cette notion d'essayer de trouver qui on est vraiment alors qu'il y a tout un champ de recherche assez fascinant sur justement comment on cherche on change de personnalité sociale de self-social on appelle ça parce que c'est pas une personnalité c'est un self-social et qui c'est hyper fascinant là aussi on a un récit complètement appauvri et inintéressant de il y a un moi caché vrai en moi et que le développement personnel va permettre de de révéler et dans cette partie où je critique cette quête je me suis dit il faut que je nuance un peu et je dis que l'introspection peut parfois être utile mais pas comme ça effectivement l'introspection peut parfois être utile mais je pense pas non plus que genre si tu viens me voir en consulte je suis pas du tout le psy qui va passer 10 séances à faire de l'introspection pour sonder il y a un de mes livres préférés qui est pas genre j'aime beaucoup le chercheur qui l'a écrit mais je trouve que le livre il est un peu fort de café dans sa tête il s'appelle The Mind is Flat que le cerveau est plat comme le bouquin comme la thème The World is Flat tu connais du coup The Mind is Flat c'est Nick Chater que je cite dans le livre je pense aussi et qui dit en fait toute cette notion d'aller on va aller creuser en fait c'est une image mais on n'est pas sûr qu'il y a de la profondeur donc mais oui l'introspection c'est à dire se demander pour moi l'introspection c'est par exemple je sais pas je me suis disputé avec mon meilleur pote et je vais me poser et demander comment est-ce qu'on est arrivé là alors qu'on se connait depuis 20 ans et comment est-ce que j'aurais pu changer ça c'est plus de l'introspection sur mes réactions face au monde comment les gens réagissent face à moi mais me dire je vais aller en retraite pendant 3 semaines pour trouver qui je suis vraiment et qui j'ai envie vraiment d'être on va juste s'inventer une histoire et se dire ah ouais c'est chouette et pourquoi pas mais c'est important pour moi qu'on sache de faire la différence sur les connaissances et en fait je pense le gros sujet sur les discussions que j'ai avec notre fameux ami commune c'est pour moi dans le développement personnel ce qui est vraiment essentiel c'est de différencier ce qui est de la connaissance scientifique et de la croyance et moi je trouve que c'est ok d'avoir des croyances tu vois tu peux avoir des croyances si ça te fait du bien c'est super tant que tu sais que c'est des croyances moi j'ai plein de croyances qui sont complètement je sais pas dans mes remerciements je remercie des mangas que j'ai lus etc une grande partie de qui je suis je les ai hérités de bouquins pour enfants ou de jeux vidéo ou de choses comme ça et il n'y a aucun problème et je crois en les dragons ou des choses c'est juste que je sais que c'est une croyance je vais pas aller dire merde mon dragon n'est pas là je vais aller le chercher et appeler les vétérinaires du coin arrête de me klaxonner sinon j'arrête mon dragon oui bien sûr que c'est pas grave d'avoir des croyances le danger c'est quand on confond une croyance avec une connaissance en sachant que la définition est aussi floue entre les deux mais en tout cas quand je surestime la véracité ou l'universalité d'une croyance et en disant c'est évident pour tout le monde alors que ça l'est pas est-ce que ça existe les masques sociaux du coup parce qu'en fait il y a beaucoup cette expression on a des selfs sociaux oui bien sûr on a des selfs sociaux donc on a plusieurs selfs mais on a des selfs sociaux aussi oui mais pourquoi est-ce qu'on va les appeler des masques genre si tu portes un masque c'est que ce masque est en toi et que tu es un peu un peu ce masque aussi oui c'est ça si moi je fais genre quand je suis en société je suis hyper introverti et quand je suis seul je suis hyper extraverti en train de danser sur je sais pas Taylor Swift à poil à 3h du matin chez moi je suis ces deux personnes c'est pas une personne est fausse et l'autre est vrai c'est juste que peut-être que j'aime plus une personne donc je sens que l'autre c'est mon faux self mais je le sais mais on est pas chisoprène pour autant et surtout je le sais j'ai pas besoin d'aller faire une introspection méditative pendant 6 semaines pour savoir que oui quand je suis seul j'ai un tempérament différent la question devient est-ce que j'ai envie d'avoir ce tempérament quand je suis avec d'autres aussi et comment est-ce que je peux le faire est-ce que je peux créer des conditions facilitantes pour cela parce que c'est pas juste une question de volonté c'est pas juste une question de l'individu est-ce qu'on est fait pour être heureux est-ce que le cerveau il est optimisé pour être heureux ça dépend est-ce que j'ai une raison d'être heureux en tout cas on a une sorte de biais d'optimisme qui est nécessaire pour qu'on puisse apprendre il faut qu'on oublie les événements négatifs je sais pas tu prends un bébé j'ai mon pote chercheur Stéphano Palminteri qui travaille sur le biais d'optimisme et qui montre en tout cas qui explique je sais pas un bébé qui tombe en essayant d'apprendre à marcher il faut qu'il soit optimiste s'il tombe il a mal il se dit putain je lâche le morceau et il réessaye pas il va jamais apprendre à marcher donc on a quand même un truc d'optimisme mais là aussi est-ce que l'optimisme dépend juste de moi est-ce qu'on est câblé pour ça dépend de l'environnement dans lequel on est ça dépend de comment ça se passe mais oui on a une sorte de biais d'optimisme parce que ça a une fonction de nous permettre d'aller de l'avant et de survivre et donc de pas mourir et à un moment donné dans le cas tu dis que le cerveau hallucine régulièrement je dis que la conscience est une hallucination contrôlée ça c'est pas de moi c'est là aussi un des plus grands chercheurs sur les sciences de la conscience qu'on a aujourd'hui dans le monde qui s'appelle Anilset et justement dans ce truc de bottom up top down dont on parlait on a une partie de l'information qui vient de l'extérieur et puis on le mélange avec nos attentes Anilset dit que la conscience est une hallucination contrôlée c'est-à-dire il y a des règles stables qui peuvent prédire et on est en train d'halluciner le monde en permanence à partir de règles communes qu'on apprend au cours de notre vie d'ailleurs il a écrit un livre je sais c'est bizarre de promouvoir d'autres livres alors que je suis supposé faire l'ordre mais il a écrit un livre qui s'appelle Being You qui est d'ailleurs dans la bibliographie du mien donc de Anilset qui est un des meilleurs livres sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'émergence de la conscience dans le cerveau qui est un grand grand mystère oui parce qu'en fait on n'en sait rien on a genre dix modèles théoriques qui sont en contradiction les uns avec les autres mais c'est ça qui laisse de la place aussi aux croyances ah oui absolument directement dans le premier chapitre j'explique pourquoi est-ce que c'est possible de faire de la neuromania et on ne fait pas de je ne sais pas de la mécanique mania c'est parce que les neuromania et les neurosciences sont encore des sciences pré-paradigmatiques donc encore une fois il y a quatre sciences aujourd'hui qui ne sont pas encore hyper stabilisées et qui semblent fasciner le grand public c'est les neurosciences la physique quantique la génétique et la théorie de l'évolution ouais parce que du coup on l'utilise à tous les alors que la théorie de l'évolution par exemple on a un modèle théorique hyper robuste mais qui est un peu parfois mal compris parfois dévoyé parfois machin et donc il est facile mais les trois autres genre la physique quantique on a des modèles mais on galère l'épigénétique on est encore au balbutiement donc on ne sait pas très bien comment ça marche on a des modèles théoriques mais ils ne sont pas encore très prédictifs et c'est hyper complexe donc on peut après expliquer mais on ne peut pas prédire on ne peut pas contrôler en général pour dire qu'on a bien compris quelque chose il faut pouvoir l'expliquer le prédire et le contrôler et en neurosciences on est encore au début aussi bien pour expliquer encore moins pour prédire encore moins pour contrôler parfait en fait le bouquin il est tellement riche qu'on pourrait continuer comme ça pendant des heures je pense merci je voulais vraiment faire un livre qui en gros c'est un défi et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui achètent le livre j'aimerais bien savoir si vous essayez le défi le défi c'était de prendre le livre à n'importe quelle page tu l'ouvres et tu se basais tomber sur un truc relativement nouveau évidemment il y a une cohérence il y a un raisonnement que je développe mais c'est un peu comme des blocs de l'égo on va dire nouveau qui n'est pas répété et qui j'espère est intéressant genre jusqu'à la dernière page tout est intéressant à part la conclusion j'ai essayé de faire en sorte que n'importe quelle page qu'on tourne on va tomber sur quelque chose qui est potentiellement intéressant mais en tout cas qui est nouveau et pas répété ailleurs dans le livre du coup c'est dense c'est dense mais c'est accessible en fait j'aime en tant que lecteur j'aime bien les livres denses tant qu'ils sont accessibles et donc je voulais faire un truc l'accessibilité c'était la responsabilité de mon éditeur Dieu sait combien on a réécrit les choses mais la densité ça vient de moi et c'était vraiment un choix à un moment il m'a dit pourquoi est-ce qu'on le découpait en genre deux voire trois livres il y a assez de matériel pour faire deux trois livres si on rajoute tout ce que j'avais écrit qu'on a enlevé et j'ai dit non genre en tant que lecteur je préfère les bouquins denses quitte à prendre mon temps mais qui sont accessibles évidemment que les livres où je sens qu'au bout de 20-30 pages j'ai compris à peu près l'idée centrale et après c'est des déclinaisons de cette idée genre il y a des livres qui entiers qui sont brillants d'ailleurs qui existent par exemple juste sur le cerveau reptilien par exemple je trouve que c'est un livre incroyable qui s'appelle justement le cerveau reptilien histoire d'un mensonge ou d'une fraude scientifique je peux pas t'aider je sais pas qui c'est non non je sais je pense que c'est pas le maître c'est attends je vais le trouver parce que j'ai beaucoup utilisé son livre et je le cite et je trouve qu'il est vraiment super comment il s'appelait d'ailleurs dans le livre tu citeras un neuroscientifique un américain qui vit à Lisbonne que je connais assez bien et je suis en train de me dire que j'ai pas son nom non plus je pense que ça me revient à le livre sur le cerveau reptilien c'est par exemple Sébastien Le Merle qui est super d'ailleurs qui a écrit deux autres livres d'épistémologie du cerveau que je connaissais pas et qui sont vraiment vraiment géniaux il y a un livre entier sur évidemment le localisme versus le distributisme il y a des livres entiers sur la conscience j'ai cité Anilset et Being You il y a des livres entiers sur l'intrication entre les émotions et la raison comme par exemple Louis Pessoa avec The Entangled Brain etc mais je voulais vraiment que mon livre soit une sorte de survol de toute cette problématique réductionniste individualiste du fonctionnement du cerveau embrassant très large il y a des livres entiers évidemment sur la douleur des livres entiers évidemment sur la dopamine des livres entiers évidemment sur la sérotonine etc et je voulais prendre un peu ça à contre-pied de mettre tout avec une littérature très très fournie comme ça on peut piocher on lit et j'espère que ça reste genre nouveau et donc plus intéressant et plus stimulant c'est assez simple mais pas simpliste donc j'espère que ça soit accessible et ça me fait plaisir si ça a été ressenti comme tel c'est le cas voir de mon côté en tout cas je trouve ça top et c'est qui le... c'est ce que je suis en recherché dans mes contacts dis-moi il fait quoi peut-être que moi je connais il est sur le sport sur le mouvement sur le corps je pense que c'était sur la douleur si je me souviens bien mais je ne suis plus je ne suis plus césario peut-être non c'est un américain et je je vais te poser ma dernière question et je vais essayer de trouver en même temps son nom donc le podcast s'appelle Vlant comment ? le podcast s'appelle Vlant oui je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte et pendant ce temps là je vais chercher je veux claquer la porte aux explications simplistes de notre fonctionnement parce que elles elles sont c'est dommage genre on vaut mieux que ça et je vais ouvrir la porte au réenchantement de la science il y a vraiment une ère de découverte qui s'ouvre à nous et on a besoin pour le faire c'est un peu la conclusion de mon livre on a besoin de philosophes on a besoin de sociologues on a besoin d'artistes on a besoin de scientifiques de biologistes de non scientifiques on est arrivé au bout on est à une impasse qui n'est pas une impasse de manque de données on a des tonnes de données sur le cerveau on n'a jamais autant de données sur le cerveau notre impasse c'est méthodologique et théorique on a de nouvelles sciences à développer de nouvelles méthodologies scientifiques à développer de nouveaux concepts de nouvelles théories à développer et je vais ouvrir la porte à ça parfait et la personne c'est John Krakauer tu vois je connais pas si tu l'as tout le cite dans le livre oui probablement que je cite un de ses papiers mais je le connais pas personnellement c'est un papier Neuroscience Needs Behavior ah j'adore cet article voilà ok je connais très bien cet article j'avais oublié Krakauer ouais exactement donc il dit justement cet article Neuroscience Needs Behavior il dit en fait on peut pas comprendre le cerveau en oubliant que le cerveau est un organe vers l'action et donc on a besoin d'étudier le comportement et l'environnement on peut pas juste comprendre le cerveau en neurosciences en regardant juste le cerveau parce que le cerveau c'est un organe dont la tâche principale c'est le comportement et donc on a besoin du comportement pour éclairer les mécanismes neuronaux et arrêter de juste vous dire à l'ostriatum à la dopamine à la sérotonine qu'est-ce que l'organisme est en train de faire si on ampute ce que l'organisme est en train de faire d'une manière super réductionniste bah ce n'est plus réductionniste ça devient réducteur et c'est un peu nul quoi et donc j'aime beaucoup cet article parfait si tu le croises je peux lui envoyer un petit message super merci beaucoup merci Greg merci d'avoir écouté Vlan si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt